Bonjour les enfants ! Voici la leçon C10 des défis calculs. Tu vas apprendre à poser et calculer des soustractions sans retenue avec des nombres compris entre 0 et 99. Pour travailler, tu as besoin des timbres, des dizaines et des unités. Tu auras besoin d'une feuille avec des carreaux, d'un crayon et d'une règle. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Découvrons ensemble comment poser et calculer une soustraction comme celle-ci 48-35. Pour poser une soustraction, nous allons utiliser les mêmes règles que pour l'addition. Tu t'en souviens ? Alors allons-y ! Nous allons tout d'abord écrire notre opération sur notre feuille de calcul. Nous allons commencer par écrire le premier nombre de notre calcul. Ici, c'est 48. Il faut écrire un chiffre par carreau et on écrit le nombre sur la même ligne. On écrit donc 4 dizaines et 8 unités. Ensuite, on écrit le signe de l'opération. Ici, c'est moins. Je fais une soustraction. On écrit donc moins. Ensuite, nous venons écrire le deuxième nombre du calcul. Ici, 35. Rappelle-toi qu'il faut placer les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On écrit ici 3 dizaines, 5 unités. Et enfin, pour terminer de poser notre opération, je viens avec la règle tracer le trait du égal. On a posé ici notre soustraction. Rien de difficile ! Passons maintenant au calcul. Là encore, on va faire appel à tes connaissances. Tu te souviens que l'on doit commencer par calculer la colonne des unités. Et bien, c'est exactement la même chose avec les soustractions. Avant de commencer le calcul, nous allons représenter le premier nombre, 48, avec les timbres. Nous avons donc 8 unités et 4 dizaines. Ici, ça va nous aider pour faire le calcul. On y va ? On commence par la colonne des unités. On lit 8 moins 5 égal. Ici, on ne va pas ajouter 5. On doit enlever. Donc, je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5 unités. On les enlève. Il nous en reste 3. 8 moins 5, c'est égal à 3. J'écris donc 3 dans la colonne des unités, sous le trait du égal. Maintenant, on passe à la colonne des dizaines. On lit 4 moins 3 égal. Ici, on ne va pas ajouter, mais on va enlever 3 dizaines. On enlève donc 3 dizaines. 1, 2, 3. Je les enlève. Il en reste 1. 4 moins 3 est égal à une dizaine. 48 moins 35 est égal à 13. Tu viens de poser et calculer une soustraction sans retenue. Voyons si tu as compris. C'est à toi de poser et de calculer la soustraction suivante. 57 moins 20. Mais pose sur la vidéo le temps de réaliser ton travail. On y va ensemble ? On pose d'abord notre opération sur notre feuille de travail. On écrit notre premier nombre sur notre feuille de travail. Nous avons 5 dizaines, 7 unités. Puis, on vient écrire le moins sur notre feuille de travail pour dire que nous faisons une soustraction. Nous venons ensuite placer le deuxième nombre du calcul, ici 20, sur notre fiche de travail. On pense à aligner les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Nous avons donc 2 dizaines, 0 unités. Pour terminer de poser notre opération, nous venons tracer avec la règle le trait du égal. Nous sommes prêts à passer au calcul. Nous allons représenter le premier nombre du calcul avec les timbres. Nous avons donc besoin de 7 unités et 5 dizaines. Commençons l'opération. Nous commençons par calculer la colonne des unités. On lit 7 moins 0 égale. Ici, on n'enlève aucune unité. 7 moins 0. On n'enlève rien. Donc, le résultat, c'est 7. On écrit 7 dans la colonne des unités sous le trait du égal. Nous passons à la colonne des dizaines. Nous avons 5 moins 2 égale. Nous venons ici enlever 2 dizaines. 1, 2. Il nous en reste 3. On écrit donc 3 dans la colonne des dizaines. Nous avons donc 57 moins 20 est égal à 37. Tu viens de calculer la soustraction. Il te reste maintenant plus qu'à t'entraîner avec les défis calculs. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo si tu en as besoin. Tu verras, à force de t'entraîner, tu n'auras plus besoin d'utiliser les timbres. A toi de jouer ! ... ... ...